bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer un capteur de pression common rail de la rampe d'injection un common rail en anglais pour une 307 2 litres hdi 136 de 2005 donc les symptômes c'est quoi c'est que moi j'avais du mal à démarrer le matin j'ai beaucoup de mal il fallait que je m'apprenne en moins à 3 4 fois avant de démarrer le matin donc j'ai décidé de changer cette pièce cette pièce elle ressemble à quoi en fait elle ressemble à ça ça vaut ça vaut une centaine d'euros mais sur internet avec la bonne référence on peut la trouver pour pas cher enfin pas cher pas non plus acheter un truc à 20 balles si ça vaut ce prix là c'est qu'il ya une raison donc en fait cette pièce là il faudra la démonter avec une douille longue ou une clé de 27 j'ai une clé à cliquer ça va très bien donc elle se situe où elle se situe dessous le collecteur d'admission c'était pas très beau mais voilà tout ce qui a enlevé j'ai pas envie de nettoyer il se trouve en dessous du collecteur d'admission qui est là ici auparavant il ya quoi là il ya le boîtier papillon qui est là haut en fait dessus bas en fait qui commande des électrovannes moi je n'ai profité en fait pas pour le nettoyer donc on peut voir que maintenant il respire surtout le pour la température là bas il est tout et tout nickel alors qu'il était goudronné à mort j'ai dû même y aller au cure-dent là aussi on voit que c'est tout propre donc je vais brancher ça après donc il se trouve là donc moi j'ai fait quoi j'ai débranché les électrovannes pour pas me tromper ben en fait avant de démonter j'ai mis du scotch comme ça je sais où elles vont et j'ai pris une petite photo toujours prendre une photo comme ça après si vous savez pas vous savez comment faire donc après surtout elles vont après vous débrancher les durées de pour les turbos refroidissement en fait elle se trouve là regardez elle se trouve là on a un clip on a juste ce clip à enlever et du coup bah en fait notre pièce elle est juste là et dessus en haut il ya la roue d'injection vous débrancher vous desserrer puis vous resserrer pas comme à une brute non plus mais assez quand même parce que là dedans il ya quand même plus de trois barres et un deux coup vous resserrer vous rebrancher et puis normalement ça devrait régler votre problème normalement ça doit avoir trois pressions de barre moi j'avais une barre 80 donc pour vous dire à quel point je galère à démarrer donc j'avais changé ça j'avais changé le capteur pmh le capteur d'arbre à cam j'ai surtout changé les bougies j'avais fait une vidéo mais bon j'apprends avec mon téléphone donc du coup les vidéos sont effacées mais les bougies en fait elles sont derrière elles sont là derrière et pour les changer en fait c'est assez on va dire compliqué pour un qui sait jamais faire mais en fait il faut faire des faut enlever le comme on appelle ça le enlevé le recycleur de gaz d'échappement si je me trompe pour me corriger mais ça doit être quelque chose comme ça en fait il passe là on enlève déjà le renifleur d'huile qui va là bas on enlève ça après du coup après on a des vis à enlever sur les côtés donc il ya des vis là auparavant on fait enlever celui-là pareil aussi qui va à la vanne UGR là bas j'ai profité pour la nettoyer aussi et du coup après en fait vous enlevez ça et les bougies elles seront juste derrière faudra les enlever et les changer moi ils étaient bien noirs de chez noirs maintenant le matin je vois la différence donc voilà c'était comment changer un capteur de pression rail évidemment après pour le démonte pour le remontage vous faites en sens inverse donc voilà sur vous avez quelques vis à enlever vous avez quelques vis comme ça enlever mais bon avec le collier avec les colliers à desserrer mais bon voilà prendre son temps et puis moi en une heure c'est fait donc voilà et faire attention aussi à cette durite là qu'elle se débranche pas parce que moi elle s'est débranchée et si je m'étais dit pas de conneries c'est l'électro vanne de turbo j'avais plus de patate mais une fois que je l'ai remis bah terminé j'ai retrouvé la patate donc voilà c'était comment changer un capteur de pression rail sur 307 de litre agi 436 pardon de 2005 si vous avez question mettez les en commentaire et si jamais j'ai fait une erreur vous pouvez me le dire j'essayerai de faire au mieux la prochaine fois si on a une bonne journée au revoir